Une vie par Guy de Maupassant Chapitre XIII Suite Jeanne alors résolut de partir tout de suite. Elle voulait prendre Rosalie avec elle, mais la bonne refusa de la suivre pour ne pas augmenter les frais de voyage. Elle ne permit pas d'ailleurs à sa maîtresse d'emporter plus de 300 francs. S'il vous en faut d'autres, vous m'écrirez donc, et j'irai chez le notaire pour qu'il vous fasse parvenir ça. Si je vous en donne plus, c'est M. Paul qui l'empochera. Et un matin de décembre, elles montèrent dans la carriole de Denise Lecoq qui vint les chercher pour les conduire à la gare, Rosalie faisant jusque-là la conduite à sa maîtresse. Elles prirent d'abord des renseignements sur le prix des billets, puis quand tout fut réglé et la mal enregistrée, elles attendirent devant ses lignes de fer, cherchant à comprendre comment manœuvrer cette chose, si préoccupées de ce mystère qu'elles ne pensaient plus aux tristes raisons du voyage. Enfin, un sifflement lointain leur fit tourner la tête et elles aperçurent une machine noire qui grandissait. Cela arriva avec un bruit terrible, passa devant elles, entraînant une longue chaîne de petites maisons roulantes, et un employé ayant ouvert une porte, Jeanne embrassa Rosalie en pleurant et monta dans une de ses cases. Rosalie, émue, criait « Au revoir, madame. Bon voyage. À bientôt. Au revoir, ma fille. » Un coup de sifflet partit encore et tout le chapelet de voiture se remit à rouler doucement d'abord, puis plus vite, puis avec une rapidité effrayante. Dans le compartiment où se trouvait Jeanne, deux messieurs dormaient adossés à deux coins. Elle regardait passer les campagnes, les arbres, les fermes, les villages, effarée de cette vitesse, se sentant prise dans une vie nouvelle, emportée dans un monde nouveau qui n'était plus le sien, celui de sa tranquille jeunesse et de sa vie monotone. Le soir venait lorsque le train entra dans Paris. Un commissionnaire prit la malle de Jeanne, et elle le suivit effarée, bousculée, inhabile à passer dans la foule remuante, courant presque derrière l'homme dans la crainte de le perdre de vue. Quand elle fut dans le bureau de l'hôtel, elle s'empressa d'annoncer « Je vous suis recommandée par M. Roussel. » La patronne, une énorme femme sérieuse, assise à son bureau, demanda « Qui ça, M. Roussel ? » Jeanne, interdite, reprit « Mais le notaire de Goderville, qui descend chez vous tous les ans ? » La grosse dame déclara « C'est possible, je ne le connais pas. Vous voulez une chambre ? » « Oui, madame. » Et un garçon prenant son bagage monta l'escalier devant elle. Elle se sentait le cœur serré. Elle s'assit devant une petite table et demanda qu'on lui montât un bouillon avec une aile de poulet. Elle n'avait rien pris depuis l'aurore. Elle mangea tristement à la lueur d'une bougie, songeant à mille choses, se rappelant son passage dans cette même ville au retour de son voyage de noces. Les premiers signes du caractère de Julien apparuent lors de ce séjour à Paris. Mais elle était jeune, alors, et confiante, et vaillante. Maintenant, elle se sentait vieille, embarrassée, craintive même, faible et troublée pour un rien. Quand elle eut fini son repas, elle se mit à la fenêtre et regarda la rue pleine de monde. Elle avait envie de sortir et n'osait point. Elle allait infailliblement se perdre, pensait-elle. Elle se coucha et souffla la lumière. Mais le bruit, cette sensation d'une ville inconnue et le trouble du voyage la tenait éveillée. Les heures s'écoulaient. Les rumeurs du dehors s'apaisaient peu à peu, sans qu'elle pût dormir, énervée par ce demi-repos des grandes villes. Elle était habituée à ce calme et profond sommeil des champs, qui engourdit tout, les hommes, les bêtes et les plantes, et elle sentait maintenant autour d'elle toute une agitation mystérieuse. Des voix presque insaisissables lui parvenaient comme si elles eussent glissé dans les murs de l'hôtel. Parfois, un plancher craquait, une porte se fermait, une sonnette teintée. Tout à coup, vers deux heures du matin, alors qu'elle commençait à s'assoupir, une femme poussa des cris dans une chambre voisine. Jeanne s'assit brusquement dans son lit, puis elle crut entendre un rire d'homme. Alors, à mesure qu'approchait le jour, la pensée de Paul l'envahit, et elle s'habilla dès que le crépuscule parut. Il habitait rue du Sauvage dans la cité. Elle voulut s'y rendre à pied pour obéir aux recommandations d'économie de Rosalie. Il faisait beau, l'air froid piquait la chair. Des gens pressés couraient sur les trottoirs. Elle allait le plus vite possible, suivant une rue indiquée au bout de laquelle elle devait tourner à droite, puis à gauche, puis arriver sur une place. Il lui faudrait s'informer à nouveau. Elle ne trouva pas la place et se renseigna auprès d'un boulanger qui lui donna des indications différentes. Elle repartit, s'égara, erra, suivi d'autres conseils, se perdit tout à fait. Affolée, elle marchait maintenant presque au hasard. Elle allait se décider à appeler un cocher quand elle aperçut la scène. Alors elle longea les quais. Au bout d'une heure environ, elle entrait dans la rue du Sauvage, une sorte de ruelle toute noire. Elle s'arrêta devant la porte tellement émue qu'elle ne pouvait plus faire un pas. Il était là, dans cette maison, poulet. Elle sentait trembler ses genoux et ses mains. Enfin, elle entra, suivit un couloir, vit la case du portier et demanda en tendant une pièce d'argent. Pourriez-vous monter dire à M. Paul de Lamarre qu'une vieille dame, une amie de sa mère, l'attend en bas ? Le portier répondit « Il n'habite plus ici, madame ». Un grand frisson la parcourut, elle balbutia. « Ah ! Où ? Où demeure-t-il maintenant ? » « Je ne sais pas. » Elle se sentit étourdie, comme si elle allait tomber, et elle demeura quelque temps sans pouvoir parler. Enfin, par un effort violent, elle reprit sa raison et murmura. « Depuis quand est-il parti ? » L'homme la renseigna abondamment. « Voilà quinze jours qui sont partis comme ça, un soir et pas revenus. Ils devaient partout dans le quartier. Aussi, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas laissé leur adresse. Jeanne voyait des lueurs, des grangers de flammes, comme si on lui eût tiré des coups de fusil devant les yeux. Mais une idée fixe la soutenait. La faisait demeurer debout, calme, en apparence et réfléchie. Elle voulait savoir et retrouver Poulet. « Alors il n'a rien dit en s'en allant ? » « Oh, rien du tout. Ils se sont sauvés pour ne pas payer, voilà. Mais il doit envoyer chercher ses lettres par quelqu'un ? » « Plus souvent que je les donnerai, et puis n'en recevez pas dix par an. Je leur en ai monté une, pourtant, deux jours avant qu'ils s'en aillent. » « C'était sa lettre, sans doute. » Elle se dit précipitamment. « Écoutez, je suis sa mère à lui, et je suis venue pour le chercher. Voilà dix francs pour vous. Si vous savez quelques nouvelles ou quelques renseignements sur lui, « Apportez-les-moi à l'hôtel de Normandie, rue du Havre, et je vous paierai bien. » Et elle se sauva. Elle se remit à marcher sans s'inquiéter où elle allait. Elle se hâtait comme pressée par une course importante. Elle filait le long des murs, heurtée par des gens à paquer. Elle traversait les rues sans regarder les voitures venir, injuriée par les cochers. Elle trébuchait aux marches des trottoirs auxquels elle ne prenait point garde. Elle courait devant elle, l'âme perdue. Tout à coup, elle se trouva dans un jardin, et elle se sentit si fatiguée qu'elle s'assit sur un banc. Elle y demeura fort longtemps apparemment, pleurant sans s'en apercevoir, car des passants s'arrêtaient pour la regarder. Puis elle sentit qu'elle avait très froid. Et elle se leva pour repartir. Ses jambes la portaient à peine, tant elle était accablée et faible. Elle voulait entrer, prendre un bouillon dans un restaurant, mais elle n'osait pas pénétrer dans ses établissements, prise d'une espèce de honte, d'une peur, d'une sorte de pudeur de son chagrin qu'elle sentait visible. Elle s'arrêtait une seconde devant la porte, regardait au-dedans, voyait tous ses gens attablés et mangeants, et s'enfuyait, intimidés, se disant « J'entrerai dans le prochain ! » Et elle ne pénétrait pas davantage dans le suivant. À la fin, elle acheta chez un boulanger un petit pain en forme de lune, et elle se mit à le croquer tout en marchant. Elle avait grand soif, mais elle ne savait où aller boire, et elle s'en passa. Elle franchit une voûte et se trouva dans un autre jardin entouré d'arcades. Elle reconnut alors le palais royal. Comme le soleil et la marche l'avaient un peu réchauffée, elle s'assit encore une heure ou deux. Une foule entrée, une foule élégante qui causait, souriait, saluait, cette foule heureuse dont les femmes sont belles et les hommes riches, qui ne vit que pour la parure et les joies. Jeanne, effarée d'être au milieu de cette cohue brillante, se leva pour s'enfuir, mais soudain la pensée lui vint qu'elle pourrait rencontrer Paul en ce beau lieu. Elle se mit à errer en épiant les visages, allant et venant sans cesse, d'un bout à l'autre du jardin, de son pas humble et rapide. Des gens se retournaient pour la regarder, d'autres riaient et se la montraient. Elle s'en aperçut et se sauva, pensant que sans doute on s'amusait de sa tournure et de sa robe à carreaux, vert choisi par Rosalie, et exécuté sur ses indications par la couturière de Goderville. Elle n'osait même plus demander sa route au passant. Elle s'y hasarda pourtant et finit par retrouver son hôtel. Elle passa le reste du jour sur une chaise au pied de son lit sans remuer, puis elle dîna comme la veille d'un potage et d'un peu de viande. Puis elle se coucha, accomplissant chaque acte machinalement par habitude. Le lendemain, elle se rendit à la préfecture de police pour qu'on lui retrouva son enfant. On ne put rien lui promettre, on s'en occuperait cependant. Alors elle vagabonda par les rues, espérant toujours le rencontrer, et elle se sentait plus seule dans cette foule agitée, plus perdue, plus misérable qu'au milieu des champs déserts. Quand elle rentra le soir à l'hôtel, on lui dit qu'un homme avait demandé de la part de M. Paul et qu'il reviendrait le lendemain. Un flot de sang lui jaillit au cœur et elle ne ferma pas l'œil de la nuit, si c'était lui. Oui, c'était lui et assurément, bien qu'elle ne l'eût pas reconnu aux détails qu'on lui avait donnés. Vers 9h du matin, on heurta sa porte. Elle cria « Entrez ! » prête à s'élancer les bras ouverts. Un inconnu se présenta, et pendant qu'il s'excusait de l'avoir dérangé et qu'il expliquait son affaire, une dette de Paul qu'il venait réclamer, elle se sentait pleurer sans vouloir le laisser paraître, en levant les larmes du bout du doigt, à mesure qu'elle glissait au coin des yeux. Il avait appris sa venue par le concierge de la rue du Sauvage, et comme il ne pouvait retrouver le jeune homme, il s'adressait à la mère, et il tendait un papier, qu'elle prit sans songer à rien. Elle lut un chiffre, 90 francs, tira son argent et paya. Elle ne sortit pas ce jour-là. Le lendemain, d'autres créanciers se présentèrent. Elle donna tout ce qui lui restait, se réservant une vingtaine de francs, et elle écrivit à Rosalie pour dire sa situation. Elle passait ses jours aérées, attendant la réponse de sa bonne, ne sachant que faire, ou tuer les heures lugubres, les heures interminables, n'ayant personne à qui dire un mot tendre, personne qui connut sa misère. Elle allait au hasard, harcelée à présent par un besoin de partir, de retourner là-bas, dans sa petite maison, sur le bord de la route solitaire. Elle n'y pouvait plus vivre quelques jours auparavant, tant la tristesse l'accablait, et maintenant elle sentait bien qu'elle ne saurait plus, au contraire, vivre que là, où ses mornes habitudes s'étaient enracinées. Enfin, un soir, elle trouva une lettre et deux cents francs. Rosalie disait « Madame Jeanne, revenez bien vite, car je ne vous enverrai plus rien. Quant à M. Paul, c'est moi qui irai le chercher, quand nous aurons de ses nouvelles. Je vous salue, votre servante, Rosalie. » Et Jeanne repartit pour Batteville un matin qu'il neigeait et qu'il faisait grand froid. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.